La leçon de pêche Ce matin, à Malibu, en Californie, M. Craig Brown a pêché un espadon gigantesque entrant ainsi dans le livre des records. M. Brown nous a confié à ce sujet cette épaude de la tarte. Ça, mon papounet, c'est ce que j'appelle un pêcheur professionnel. Pourrais-je savoir ce que tu entends exactement par la fifton ? Mais tu sais ce qui arrive lorsque tu vas pêcher. Tu finis toujours par rentrer bredouille. Ah oui ? Eh bien, figure-toi qu'en matière de pêche au gros, ton vieux papa aurait plutôt des cours à prendre, des cours à donner. Papounet, tu te moques de moi, là. On est sceptiques, c'est ça ? Très bien, suis-moi. Je vais te prouver que je dis vrai. Je vais te montrer comment les vrais pêcheurs s'y prennent. Regarde, mon papounet ! Je crois que j'ai trouvé un bon coin. Mais non, ça fait pour les débutants, ça. C'est là-bas que nous allons passer à l'action. Musée océanographique, fermé le lundi. Mais c'est un musée océanographique et en plus, il est fermé. Uniquement au public, j'ignore. Pas pour nous autres. Suis-moi. J'espère que tu ne fais pas une grosse bêtise. Oh là là, mon papounet ! Et si on nous trouvait un gros poisson ? Une petite seconde, fiston. Avant d'attaquer le plein de résistance, commençons par les apéritifs. Je suis tout à fait d'accord, mais... Piranha. Il n'y a pas de mais ! Admire ton père à l'ouvrage. Regarde, fiston ! Sans les mains ! Allons voir ailleurs. Ils ne sont pas comestibles. On serait cassé les dents avec eux. Ah, voilà un aquarium qui regorce de denrées nourricières. Tu as l'intention de plonger là-dedans, mon papounet ? Bien sûr. C'est le meilleur moyen pour attraper les petites pièces. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est fort, mon papounet ! Danger requin-marteau, requin-pelle. On a dit que tous les papounets avaient un don pour faire des bétides. Mais le mien, il se surpasse. Dis donc, c'est moi qui vous en fait apprendre à pétit. Donne-moi ça. Moi, je ne comprendrai jamais les adultes. Papounet ! Papounet ! Regarde, j'ai attrapé un poisson ! Tu appelles ça, un poisson ? Il n'est même pas assez gros pour nous servir d'appât. Il va peut-être nous servir après tout. J'ai vu qu'il faisait ça dans une émission sur les dauphins. Tout soudain, j'ai la sensation qu'une catastrophe va arriver. Regarde-moi bien, ça va aller très vite. Cette technique est absolument infaillible. Oh, pauvre papounet ! Avalé par une baleine ! Il est parti rejoindre les grands pesseurs au paradis. Ce n'est pas une grosse sardine qui me retiendra prisonnier. Soit de Sylvestre ! Je ne savais pas que mon papounet était champion de Waterpolo. Bravo, mon papounet ! T'as attiré en plein vent de panier ! Bravo, bravo ! Arrête de dire des bêtises ! Il s'envoie de là tout de suite ! Je suis prêt, fiston. Commence à pomper. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Moi, ça me paraît risqué. Bonjour, petit asticot. Tu es perdu ? Fais attention, il y a beaucoup de poissons dans les parades. C'est très, très dangereux. Panneau d'évacuation Mais papounet, qui est-ce que tu essaies d'impressionner ? On est venus ici pour paisser, c'est tout. Poisson-chien Pauvre papounet, il voulait m'apprendre à paisser et à cause de moi, il a passé un après-midi de siens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501